Bonjour à vous, aujourd'hui nous allons voir comment nous inscrire sur le site internet du service Blablaka afin de pouvoir utiliser les services qu'il propose. Pour commencer, vous aurez donc besoin d'un navigateur internet et de vos informations personnelles. Donc démarrons le navigateur internet. J'utiliserai Mozilla Firefox mais il y en a des dizaines d'autres comme Opera, Chrome ou Microsoft Edge par exemple. Ensuite rendez-vous sur un moteur de recherche, pareil j'utilise Google, le plus connu mais il doit y en avoir cette fois des centaines d'autres même. Donc tapez Blablaka. Rendez-vous sur le premier site proposé mais vérifiez bien que vous vous dirigez vers le site https 2.3w.blablaka.fr Ça permet d'éviter un site frauduleux qui voudrait récupérer vos informations ou n'importe quoi d'autre. Donc le site se présente comme celui-là, comme ceci. Cliquez sur le bouton inscription en haut à droite de la page. Blablaka propose en fait deux inscriptions. Deux façons de s'inscrire. La première c'est avec Facebook, c'est-à-dire qu'on clique sur connexion à Facebook, on lit nos deux comptes et on crée automatiquement un compte Blablaka associé. C'est très facile et très rapide. Et la deuxième, si on ne veut pas s'inscrire avec Facebook, c'est d'utiliser son email. C'est ce que nous allons voir. Donc, cochez si vous êtes un homme ou une femme. Entrez votre prénom et votre nom. Je ne mettrai pas bien sûr mes vraies informations. Votre email. Un mot de passe qui soit plutôt concret pour éviter tout risque de pératage. Pardon. Et votre année de naissance. Cochez ou pas si vous souhaitez recevoir les bons plans de Blablaka par email. Moi je n'en veux pas, c'est la newsletter. En gros, moi je n'en veux pas. Cliquez sur inscription. Blablaka étant un service qui a besoin de faire communiquer ses utilisateurs, il exige que vous rentriez votre numéro de téléphone. Si vous ne souhaitez pas le faire tout de suite, appuyez sur plus tard, le bouton qui est ici. Sinon, je vais l'entrer hors caméra. Nous revoilà. Pour vérifier que c'est bien votre numéro, Blablaka va envoyer un SMS avec un code pour vérifier si c'est bien votre numéro de téléphone. Voilà, je viens de le recevoir, je l'entre, je confirme. Et voilà. Je suis inscrit aussi à Blablaka. Voilà, c'est tout. Nous nous retrouvons dans une prochaine vidéo pour savoir comment utiliser ce service, donc comment proposer un trajet et comment chercher un trajet. Je vous remercie et vous souhaite une bonne continuation.